Salut à tous, aujourd'hui je vous présente le bouvier bernois. Le plus gros défaut de cette race, c'est qu'ils ont des jolies gueules quand ils sont petits, on dirait des petits nounours. Sauf que vous oubliez souvent que 15 mois plus tard, ils vont peser 50 kg. Et 50 kg, ça s'occupe, il faut absolument pouvoir les nourrir, les soigner, les sortir, et c'est plus un si petit nounours que ça. Alors niveau obéissance, c'est pas des chiens qui sont très conflictuels, ils aiment pas plus que ça travailler, en tout cas travailler dans le sens très humain, très utilité d'humain. Les ordres de base, ça les barbe assez vite notamment. Maintenant ça veut pas dire qu'ils sont bêtes, simplement, ils sont pas réellement faits pour ça, et c'est pas ce qui les passionne le plus. Vous allez donc devoir impérativement trouver un système pour intéresser et amuser votre bouvier bernois, sinon ils risquent de s'ennuyer très très vite. C'est des chiens qui vont être extrêmement fidèles à leur maître, ils ont vraiment besoin de beaucoup de contacts physiques, ils ont besoin que vous soyez proche d'eux, ils ont besoin de partager leur vie avec vous. Ne comptez pas prendre des bouviers bernois, les laisser sur un terrain, et vous barrer bosser tous les jours pendant 10 heures sans jamais aucune présence. Ils peuvent tout à fait s'adapter, mais ils vont être malheureux. C'est ce qu'on appelle des chiens un petit peu peau de colle. Si on n'accepte pas d'avoir un chien tout le temps collé à soi, on prend pas un bouvier bernois. En revanche, si on apprécie ce côté un peu peau de colle, à ce moment-là ça pose pas de soucis. Au niveau santé, alors il est touché comme toutes les grandes races de chiens, par tous les problèmes inhérents à ces grandes races, à savoir la dysplasie de la hanche, du coude, des problèmes coxophémoraux, ça peut arriver aussi. Il y a parfois la troisième paupière qui ressort sur certains bouviers bernois, donc il faut faire un petit peu attention. Mais disons que globalement, il n'est pas touché par énormément de tares génétiques. Il y a une autre chose qui est prépondérante chez le bouvier, il a une croissance qui est très lente. Ça veut dire que tous les cas de dysplasie hanche ou coude sur les bouviers, en tout cas 8 cas sur 10, ne sont pas dus à l'élevage, mais sont dus en fait à l'environnement. Quand vous avez un grand chien comme ça, il peut tout à fait être indemne de dysplasie. Le problème c'est quand vous le récupérez, vous le faites soit beaucoup trop courir, vous le fatiguez beaucoup trop quand il est petit, durant sa croissance, soit vous le faites courir sur du carrelage, et résultat, qu'est-ce que vous allez gagner ? Vous allez gagner une dysplasie, et il ne faudra pas venir pleurer chez l'éleveur, parce qu'en fait, c'est de votre faute. Et oui, parce que vous avez aussi une responsabilité dans la croissance de votre chien. Dans le même ordre d'idée. Et alors là, pour le coup, il faut que les éleveurs nous donnent un coup de main. Quand vous récupérez un grand chien, de type bouvier bernois par exemple, on vous dit souvent, il ne doit pas sortir, il ne doit pas courir, il ne doit pas jouer, avant c'est 6 mois, c'est 8 mois, c'est 1 an, et je ne sais quelle autre ânerie. En fait, l'idée c'est qu'il ne faut pas pousser le bouvier dans ses retranchements, tant qu'au niveau ostéo-articulaire, il n'est pas encore formé. Maintenant, mieux vaut prendre un bouvier bernois, et lui faire faire une balade en extérieur, l'éveiller, lui faire renifler des choses, le dépenser physiquement à la mesure de ce qu'il a envie de se dépenser, et de rentrer à la maison et de le voir dormir, plutôt que de vous dire, non, je ne le sors pas, il n'a pas le droit à sa balade, ou il n'a le droit qu'à 5 minutes, et quand il rentre chez vous, qu'est-ce qu'il fait ? Et vous le savez tous, il va courir sur le carrelage, il va faire le con dans la maison, et c'est à ce moment-là, quand il va commencer à accélérer, quand il va commencer à faire des tours de jardin, et vous vous demandez tous pourquoi vos chiens font ça, ou quand il va commencer à courir à l'intérieur, et bien c'est là qu'il va générer une dysplasie de la hanche ou du coude. Donc on retient bien ça, et on y fait attention. Il a une croissance aussi bien physique qu'intellectuelle, qui est extrêmement longue. Il va finir sa croissance intellectuelle vers 20, 24 mois même. Donc, n'attendez pas de votre bouvier, quand il a 5 ou 6 mois, d'avoir le même niveau de maturité, que si vous preniez un plus petit chien. Il va mettre du temps à arriver à maturité, et il va falloir le comprendre ça. Le bouvier est un chien qui est très sensible. Si vous vous y prenez trop brutalement, si vous y allez beaucoup trop en force avec votre bouvier, vous allez en faire un chien qui va être sensible, fragile, et surtout, peureux et nerveux donc. Et à la fin, vous allez en faire un chien mordeur, parce que justement, il aura été beaucoup trop introverti, durant toute sa jeunesse. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ne vous fiez pas forcément à son physique. On pourrait croire qu'il est un petit peu brut de décoffrage sur sa façon de faire. Et effectivement, sur certains adultes, c'est le cas. Mais quand ils sont jeunes, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce que le petit fait 20 ou 30 kg à 4 ou 5 mois qu'il l'est. Niveau espérance de vie, grosso modo, ça s'étalonne entre 7 et 10 ans. Après, malheureusement, on va vers des modèles toujours de plus en plus gros, de plus en plus lourds de bouvier bernois. Et donc, si vous faites l'erreur de tomber dans l'excès et la surenchère, vous risquez de garder votre bouvier bien moins longtemps que ce qu'il ne devrait. Au niveau du poids, justement, les femelles font entre 40 et 45 kg. Les mâles vont de 45, 48 kg jusqu'à 55 kg. Globalement, après, vous avez quelques exceptions, ça va dépendre du morphotype. Mais il faut faire attention surtout. Ce n'est pas tant le poids d'un standard qui va compter, c'est surtout ce que vous voyez devant les yeux. À un moment donné, si vous avez un bouvier qui a un physique un petit peu plus fin que les autres, ne vous acharnez pas à vouloir forcément lui faire faire 50 kg ou 55 kg, parce que c'est marqué sur le papier du standard. Peut-être que celui que vous avez ne devra en faire que 45, parce qu'il a une petite ossature. Niveau toit à l'étage, il y a un petit coup de brosse à lui mettre quand même une fois par semaine si vous ne voulez pas vous retrouver dans une maison avec plein de poils partout. Le bouvier peut être adapté à n'importe quelle vie. Il peut vivre en famille, avec des enfants, sans enfants, ce n'est pas un souci. Pareil, personne sportive, vous pouvez tout à fait prendre un bouvier. Alors, ce n'est pas un marathonien le bouvier. À un moment donné, si vous voulez faire 40 km avec, il va falloir l'oublier. Par contre, il peut tout à fait être sportif, il peut tout à fait tenir la distance, du moment que les distances sont raisonnables. Il est tout le temps prêt pour partir à l'aventure, il est tout le temps prêt pour partir notamment en trekking, faire des balades en forêt. Ça va être votre compagnon idéal de balade. Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race, on va aller voir Sandra. Sandra, première question, pourquoi le bouvier ? Justement parce que c'est un chien peau de colle. J'adore ça. Du coup, c'est du chien chat un petit peu. Ils sont tout le temps, si je suis dans une pièce, ils sont avec moi. C'est du gros nounours, c'est du chien qui a besoin de moi. Donc je me sens indispensable. Toi, si tu devais conseiller le bouvier à un type de personne, ce serait quoi ? Ils ont besoin quand même de présence. Que ce soit dans un grand terrain, un petit terrain, même je dirais dans un appartement, ça ne me choquerait pas. D'accord. Du moment qu'on est là. C'est un chien, moi je sais que j'ai un grand jardin, si je ne vais pas dans le fond du jardin avec eux, ils n'y vont pas. Ça demande beaucoup d'exercice tous les jours ça ? On fait une bonne marge d'une heure ou quand il fait très chaud, on fait un peu moins parce qu'ils ont du mal quand même avec leur poil à supporter la chaleur. D'accord. Mais ce n'est pas du chien qui a besoin de courir pendant 5 heures. Pendant 5 heures, voilà. D'accord. Mais disons que si tu veux qu'ils soient bien dans leur tête, tu conseilles une heure par jour. Oui, voilà, une bonne sortie d'une heure. On est bien d'accord qu'on parle de sortie en dehors du jardin ? Tout à fait. Moi, c'est ce que je disais, donc j'ai un grand terrain. Ils n'ont pas l'impression qu'on se soit promené si on a fait juste le tour du jardin. On est d'accord. Ils ont besoin de monter dans la voiture, d'aller voir autre chose, de renifler d'autres odeurs, de voir d'autres paysages. Il faut savoir pour la petite histoire, parce qu'ils ont la même couleur, à part le blanc, que le bouvier bernois, c'est un cousin du Rottweiler, qui est le bouvier allemand. Oui. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. Donc tout le monde, on a strictement rien à foutre, mais que j'avais envie de caler, comme ça, au détour d'un arbre. Voilà. Ok, très bien. Si tu devais donner 3 conseils à quelqu'un qui va récupérer un chiot bouvier bernois, ce serait quoi ? Donc le temps à lui consacrer. Oui. L'éducation, parce qu'il ne faut pas oublier son poids quand il sera adulte, ça c'est primordial. Et puis, ne pas se laisser attendrir par sa petite frimousse de quand il est bébé, à se dire non, mais il est petit, il ne comprend pas, alors qu'il comprenne très très bien. Donc en fait, il faut simplement lui mettre un cadre de vie en fait. Voilà. Il faut simplement lui mettre un cadre de vie. Voilà. Et comme c'est un chien familial, c'est vrai que si on est plusieurs dans la famille, s'il y en a un qui dit oui au canapé, l'autre qui dit non au canapé, forcément le chien, il ne peut pas… D'une part, il ne peut pas savoir, d'autre part, à la fin, ce sera oui. Et troisièmement, avec un peu de malchance, il va en plus se montrer qu'on compte le chien. Voilà. Et ce ne sera pas de sa faute. Le bouvier ayant une croissance assez lente, même intellectuellement, il est lent. Oui. Dans la croissance, je ne parle pas dans la rapidité intellectuelle. Moi, je pense que quand on récupère un chiot bouvier à deux mois, on doit lui montrer ce que va être sa vie, donc un cadre de vie. On doit lui présenter le cadre de vie et ça va être là-dessus qu'il va falloir s'axer avant même de commencer à parler de dressage à proprement parler. Oui. Je pense qu'on s'en fout de savoir s'il s'assoit ou s'il se couche à deux ou trois mois. Par contre, je pense que lui indiquer un vrai cadre de vie en lui disant ça tu peux, ça tu peux pas, ça en fait. Le suivi naturel aussi quand tu promènes tes chiens parce qu'effectivement, lui apprendre à revenir au rappel, c'est excellent et il le faut, c'est indispensable mais par contre, que tes chiens te suivent naturellement sans que tu aies à leur parler, ça me semble être indispensable aussi et essentiel. Niveau santé, comment ça se passe ? Donc moi, je fais très attention à ce que je leur donne à manger parce que c'est du chien quand même qui a un système digestif relativement sensible et donc si on veut s'éviter des frais véto entre guillemets, si on investit dans des bonnes croquettes et bien on évite d'investir dans les frais véto. Si tu devais leur donner trois qualités, ce serait quoi ? L'affection, qui sont le côté pot de colle qui revient à chaque fois, l'attachement à son maître, gardien on va dire parce que je pense qu'il veille sur moi un petit peu. Ok. Et bien écoute Sandra, merci beaucoup de rien pour aujourd'hui. A la prochaine. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada